Pour créer un nouveau quiz sur Quizzizz, cliquez simplement sur le bouton Créer. Choisissez « Quizz » dans la proposition et nommez votre quiz par un titre qui permettra de l'identifier facilement. Choisissez également la catégorie dans laquelle vous allez classer votre quiz et cliquez ensuite sur Suivant. Vous arrivez alors sur l'interface de création de votre quiz. Observez que certaines questions ont un petit éclair dessus. Celles-ci ne seront donc pas accessibles avec un compte gratuit. Les questions à votre disposition sont les questions à choix multiples, les questions avec une réponse ouverte, « Dessinez les questions ouvertes, les sondages et les diapos ». Nous allons commencer par les questions à choix multiples. Cliquez sur « Plusieurs choix ». Saisissez votre question, par exemple, « Quelle est la capitale de la Belgique ? » et indiquez ensuite différentes propositions. Vous pouvez proposer quatre ou davantage de propositions, mais vous pouvez aussi vous limiter à trois. Évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le petit « V » pour désigner la ou les réponses correctes. Vous cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Revenons à présent dans la création de la question. Au-delà de la question et de ses différentes réponses, vous pouvez aussi intégrer une image, que ce soit dans la question ou dans les propositions de réponses. Il est également possible d'utiliser l'éditeur d'équations, que ce soit à nouveau dans la question ou dans les réponses proposées. Afin de fournir un feedback à vos apprenants, vous pouvez cliquer sur « Ajouter une explication de réponse ». Vous aurez alors la possibilité, dans la zone de texte, de saisir des indications par rapport à la réponse à apporter et éventuellement d'y ajouter aussi une image. Vous allez pouvoir insérer ces explications dans toutes les questions que vous souhaitez. Revenons à présent sur le choix des questions. Nous pouvons aussi utiliser la question « Remplir les espaces vides ». Vous saisissez alors votre question dans la zone principale et vous saisissez les éléments de réponse ici. Vous pouvez proposer plusieurs réponses possibles. L'avantage, c'est que les réponses ne sont pas sensibles à la casse. Dans mon cas, il n'est donc pas utile de proposer « Bruxelles » avec une minuscule. Dans les deux possibilités, la réponse sera considérée comme correcte. Toutefois, je pourrais estimer que « Bruxelles » est également une réponse correcte. Dans ce cas, je saisis la deuxième réponse possible. À nouveau, j'ai la possibilité d'ajouter une explication de réponse grâce au feedback que j'ai sur la droite. Lorsque la question est terminée, je clique sur « Enregistrer ». À tout moment, vous pourrez modifier l'ordre de vos questions avec les doubles flèches que vous avez à gauche du numéro de question. Vous pourrez bien évidemment les modifier ou les supprimer. Si les questions supplémentaires que vous souhaitez ajouter ressemblent à l'une ou l'autre question, vous pouvez dupliquer votre question pour simplement la modifier. N'oubliez pas, lorsque votre quiz est terminée et même en cours de travail, de cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer votre quiz. Vous allez pouvoir éventuellement ajouter une image, sélectionner la langue de votre quiz et sélectionner les neufs, soit, comme dans mon cas ici, soit en mettant simplement « Développement professionnel ». Enfin, décider qui peut voir ce quiz est-il public et donc visible par tous ou uniquement par vous-même. Comme vous le constatez, si je veux le rendre privé, il est nécessaire de disposer d'un compte payant. Nous allons donc ici le laisser visible par tous. Je clique sur « Enregistrer » et mon quiz est ainsi enregistré. Si je le souhaite, je pourrais bien évidemment modifier mon quiz pour y rajouter davantage de questions.